Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Iluna Scrap. Pardon. Je reviens vers vous aujourd'hui pour une deuxième partie au niveau de la pochette. Donc j'y ai avancé un petit peu hier sur ce projet-là, donc j'en ai fait une deuxième sous cette forme-là. Voilà. Donc je vous montre. Hop, donc là c'est l'intérieur. Et là donc c'est l'extérieur. Voilà. Donc aujourd'hui nous allons faire l'extérieur avec le tissu et la fermeture ensemble. Sur le projet que je vous avais montré, celui-ci, qu'on avait fait ensemble. Voilà. Donc pour celui-là. Et ce matin, j'ai terminé mon projet à moi. Donc vous savez, le bleu que je vous avais montré dans la première partie. Donc il est fini à l'extérieur. Et l'intérieur est en train de se coller. Donc je vous montre. Voilà. Donc à l'endroit où il y a le ciseau, c'est pour maintenir... Il faut être que ça se colle ici. Donc ici, il y aura une, deux, trois, quatre pochettes. Donc en fait, ces quatre petites pochettes, on pourra mettre des petites choses à l'intérieur, à l'emplacement du ciseau. Ici. Et là. Voilà. Donc on pourra mettre des petites choses dans quatre emplacements. Donc ici. Voilà. Et ici. Voilà. Donc il y aura quatre emplacements pour pouvoir mettre des petites découpes, des petites photos, des die-cuts, des chipboards, enfin ce qu'on veut. Voilà. Donc là, j'y ai terminé ce matin. Donc là, c'est en train de se coller. Donc voilà. Donc une fois que ce sera tout enlevé, on pourra le refermer. Ça fera donc une petite pochette. Voilà, voilà. Pour ceci. Donc hier, j'ai fait celle-ci. Voilà. Donc l'extérieur de celle-ci. Et nous allons faire celle-ci ensemble pour vous montrer comment j'ai fait. Donc je prends toujours ma base qu'on a fait ensemble. J'avais du papier. Et comme ceci. Que j'avais trouvé à Lidl. Donc ils appellent ça du tissu adhésif. Donc normalement, c'est pour l'ameublement. Sauf que moi, je vais m'en servir pour le scrap. Donc je m'en suis coupé une bonne longueur. Alors la longueur que j'ai coupée, je vous avouerai que je n'ai pas mesuré. J'ai fait un petit peu aléatoirement. Donc il y a 30 ici. 30, 14. Donc ça fait 44 cm à peu près. Je suis partie sur une découpe de 44 cm pour la longueur. Et puis la largeur, vous voyez, c'est la largeur du rouleau. Donc il ne me reste que ceci du rouleau. Voilà. Donc je vous montre. Il ne me reste que ça du rouleau. Donc comment dire. J'ai pu faire donc deux petites pochettes avec. Honnêtement, j'y avais trouvé un petit peu onéreux. Donc je vous remonte les rouleaux que j'avais trouvé à Lidl. Donc c'est de la marque Crelando. Voilà. Ils appellent ça du textile adhésif. Voilà. Donc j'avais trouvé ça. Il y avait donc 30 x 100 cm. Donc bon. Après si, c'est bien. Il colle très bien. Le collage se fait vraiment très bien. Ça tient vraiment bien. Après par contre, c'est un tissu quand même. Enfin, un textile transparent. Donc c'est pour ça que j'ai mis du papier blanc. Pour éviter que les inscriptions sur le calendrier se voient. Mais par contre, au niveau du prix du rouleau. Il me semble qu'un rouleau tournait autour de 5 euros, je crois. Donc par contre, j'y trouve un petit peu cher. Mais les motifs me plaisaient. Donc du coup, j'ai dit. Et bah allez, fais-toi plaisir. De temps en temps, il faut bien. Voilà. Donc, mon support. Mon textile adhésif que j'ai coupé. Et il va me manquer le système de fermeture. Alors, le système de fermeture est là-dedans. Donc, il me faut... Je vais rester sur l'argenté. Comme ça. Donc, il ne m'en faut qu'un. Et il me faut 4 petites vis. Alors, les petites vis, elles sont là. Une. Deux. Deux. Trois. Quatre. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez. Dans une de mes vidéos, je vous avais présenté ces fermoirs que j'avais trouvé sur AliExpress. Donc, c'est en deux parties, en fait. Partie comme ça. Et partie du bas qui vient s'enquiller comme ça. Et en fait, avec, vous avez 4 petites vis à mettre. Donc, moi, je les avais pris dans les teintes de argenté. Et dans les teintes de bronze. Voilà. Donc, c'était un petit lot de... Je ne sais plus trop combien il y en avait. Il y en a 1, 2, 3, 4. Il me semble qu'il y en avait 5 par paquet. Voilà. Il me semble que c'était un lot de 5. Donc, voilà. Bon, un petit rangement un petit peu... Celui-là, il n'y a rien de trié. C'est vraiment tout mélangé. C'est le seul que je n'avais pas trié l'autre fois. Donc, il va vous falloir... Donc, un système de fermeture. Donc, moi, j'ai pris celui-là parce que c'est ce que j'avais. Ensuite, 4 petites vis. Voilà. Donc, ceci. Il va vous falloir également... De quoi percer un trou. Alors, moi, j'ai pris une aiguille que j'utilisais pour la pâte Fimo. Voilà. Et un petit tournevis. Donc, moi, c'est mon homme. Qu'il y avait ça dans ses outillages. Donc, c'est un tout petit, petit, petit tournevis. Et en fait, ça rentre pile poil au niveau de ma vis. Donc, c'est impeccable. Ça, c'est un petit tournevis de précision. En fait, vous avez juste à changer l'embout. Voilà. Donc, il y en a plusieurs. C'est dans une boîte verte, pomme, de cette couleur-là. Et c'est vachement pratique. Il y a plusieurs embouts. Plus ou moins petits. Plus ou moins cruciformes. Plus ou moins plats. Etc. Etc. Et franchement, c'est vachement pratique. Voilà. Donc, je lui ai emprunté. Ensuite, nous allons donc procéder. Donc, j'ai quand même fait deux pochettes dans cet esprit-là. Je me suis rendu compte des choses qu'il fallait faire et ne pas faire. Donc, du coup, je profite de cette vidéo-là pour vous expliquer un petit peu. Donc, ma partie de départ, donc mon entrée de ma pochette, donc sera ici. D'accord. Donc, du coup, je suis venue placer mon support. Comme ça. Et en fait, je suis venue faire un pliage. Vous voyez, là, on le voit, le pli. En fait, j'ai placé ceci ici et j'y ai plié. Comme ça. Voilà. Donc, ça, ce sera le devant de ma pochette. Ensuite, je suis venue poser mon projet dessus. Et je suis venue faire un deuxième pli ici. Je ne sais pas si on va bien le voir. Donc, j'ai fait pareil. Je suis venue placer comme ça. Et je suis venue plier. Donc, ici, ce sera le dessus de ma pochette. Pourquoi j'ai fait ceci ? Parce qu'en fait, sur les deux autres projets, je ne l'avais pas fait. Et quand j'ai enlevé l'opercule de protection que j'ai voulu coller sur mon support, je me suis vite rendu compte qu'une fois que j'allais plier ceci, ceci, et que j'allais replier ceci dessus, là, j'ai de la matière. Et cette matière-là, ça me faisait boursoufler, en fait, l'intérieur de ma pochette. Donc, c'est pour ça que là, aujourd'hui, j'ai voulu faire comme ceci, en faisant des pliages, des marques de repères. Voilà. Dans ce sens-là, mais aussi dans ce sens-là. Comme ça. Voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, je fais comme ça, en veillant bien que ça plaque de partout. Voilà. Et comme ça, de cette façon-là, je sais quelles sont les parties qu'il va falloir que je coupe. Donc, les parties qu'il va falloir que je coupe, je vais vous les montrer. Il va falloir que je coupe cette partie-là. Cette partie-là. Cette partie-là. Et cette partie-là. Donc, on y va tout de suite. Je prends un ciseau. Et je viens couper les parties que je n'ai pas besoin. Tout simplement. Donc, ça me donne un carré comme ça. Je vais vous montrer les parties que je n'avais pas fait comme ça au départ. Voyez. J'avais vraiment tout coupé dans différentes formes. Et j'ai dit, ça ne va pas. Il faut que je fasse autrement. Donc, on coupe très aléatoirement les parties dont je n'ai pas besoin. Ce n'est pas évident parce que le papier roule. Voilà. Je vais faire la même chose de ce côté-ci. Hop. Alors, attendez. Je tourne. Excusez-moi. Je tourne beaucoup. Mais là, je n'ai pas bien le choix autrement. Voilà. Et je coupe pareil de ce côté-ci. Voilà. Donc, ça me fait 4 petites parties que je pourrais réutiliser pour autre chose. Ce n'est pas perdu. Voilà. Donc, j'ai mes parties qui ont été coupées. Donc, ça donne ceci. Maintenant que j'ai fait cela, je vais reprendre mon support. Comme ça. Et comme ça. Et bien maintenant, je vais pouvoir coller. Donc, pour faire ceci, c'est simple. Vous enlevez le percule de protection ici. Donc, c'est évident à enlever. Je vous avouerai. Voilà. Donc, ça donne ceci. Alors, attendez. Ce que je vais faire pour m'aider aussi, parce que ça colle quand même beaucoup. Je vous avouerai. C'est vraiment un tissu qui colle vraiment bien. C'est pour mettre sur les meubles. Et c'est vrai que ça colle vraiment bien. Je m'en coupe une partie. Et hop. Je la colle ici. Vous voyez. Et puis comme ça, ça m'aide à enlever la partie de protection. Voilà. Donc, je fais ceci. Ensuite, je vais venir donc placer mon support. Alors, attendez. J'ai Nougat. Parce que je suis debout. J'ai mon chat qui est derrière moi. Il me pousse. Nougat. Alors, attendez. Deux petites minutes, s'il vous plaît. Je vais te coucher sur la chaise. Excusez-moi. Le petit chat là qui vient m'embêter. Voilà. J'avais mis un projet sur la chaise que je voudrais vous filmer après. Et du coup, monsieur, ça le gênait parce qu'il ne pouvait pas être tranquille sur la chaise. Donc, du coup, moi, ce que je vais faire, je vais m'aider de la ligne du motif. Alors que le bleu, je n'avais pas de ligne. Donc là, je vais m'en aider. Je vais essayer de me mettre en face. Ce n'est pas évident, hein? Oui. Je vais essayer de me mettre en face. Excusez-moi pour cette petite minute. J'ai mes deux chats qui sont en train de se battre. Et je ne suis pas d'accord. Pardon. Excusez-moi. Donc, je vous disais que là, le motif fait une ligne. Je ne sais pas si on va la voir à ce niveau-là. Vous voyez, ça fait une ligne comme ça. Un peu bordure. Donc, en fait, je vais me guider par rapport à ça. Au niveau de mon collage. À peu près, hein? Et je plaque, en fait, mon support dessus. Donc, comme ça. Ce que je vais faire, je vais enlever cette partie-là. Et comme ça, je vais pouvoir coller, appuyer dessus au fur et à mesure de l'avancée de l'ensemble. Comme ceci. Voilà. On va faire comme ça. D'accord? Et ensuite, maintenant que je suis là, je termine d'enlever la protection. Et j'enlève ce qui reste. Voilà. Donc, ça donne ceci. Donc, ça, c'est la protection qui était dessus. Donc, poubelle. Avant de la mettre à la poubelle, pardon. J'ai oublié de reprendre un morceau. Donc, j'ai recoupé un morceau pour mettre de ce côté-là. Voilà. Pour que ce soit plus facile à bouger. Si je veux y bouger. Donc, je viens vérifier que c'est bien collé de partout. Donc, à mon avis, il doit y avoir quelques bulles à l'extérieur. Donc, les bulles à l'extérieur, je m'en occuperai après. Je vais vous montrer comment je fais. Voilà. Donc, là, c'est bien collé de partout. Je vais venir enlever cette partie que j'avais mis tout à l'heure pour que ce soit plus utile. Pour... Attendez. Pour que... Alors, mince. Attendez. Hop. Voilà. Pour que ce soit plus pratique. Je viens donc prendre cette partie-là. Et en fait, je viens l'étirer sur mon support. Donc, avant de le coller, j'essaye de le placer. Mais voilà. Ça fait des bulles. Voilà. Comme ça. Avec le doigt, en fait. Tout simplement. Voilà. Tout simplement avec le doigt. Voilà. Donc, pour cette partie-là, ça donne ceci. Donc, vous voyez bien que cette partie-là, c'est la partie arrondie. Donc, cette partie arrondie, en fait, je vais venir couper comme ça. De chaque extrémité. En fait, je coupe, en fait, comme un triangle. Voilà. Donc, j'enlève le surplus. Pour pas que ça me gêne. Pour le collage final. Alors, je suis désolée. À mon avis, je suis hors champ. Voilà. Donc, ça fait un autre triangle, en fait. En fait, il faut faire deux petits triangles. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ceci, vous venez faire pareil en face. Vous venez enlever la protection que vous avez mis tout à l'heure. Et vous venez plier et coller avec vos doigts. Cette partie-là. Comme ça. Donc, en fait, vous venez estomper les bulles avec vos doigts. Donc, là, je vous avouerai que ce sera caché ensuite par du papier. Donc, c'est pas trop gênant si ça se voit. Et ici, ce sera pareil. Et voilà. Bien estomper quand même les bulles. Comme ceci. Donc, on a fait chaque côté. Maintenant, on va venir faire le devant. Voilà. J'ai oublié de faire mon ongle ici aussi. Alors, attendez. Je l'ai même coupé tout à l'heure. Donc, là, pas de problème. Je vais venir reprendre ça. Et puis, je vais couper le long. Ici. Alors, attendez. Là, ça va être galère. Là, on va faire comme ça. Voilà. On va faire comme ça. Ce sera bien mieux. Je suis toujours hors champ. Voilà. On a rectifié le truc, là. Après, c'est vraiment pas évident. Je vous avouerai d'être vraiment carré. Surtout avec du papier comme ça, un peu adhésif. Encore, quand c'est juste une bande de washi, on peut se débrouiller. Mais quand c'est cette longueur-là. Donc, ici. On va faire la même chose de ce côté-là, à mon avis. Parce que là, attendez. Je suis en train de regarder. Non, c'est bon. Alors là, nous allons faire la même chose. On va replier ça dessus. Comme ça. En tirant le tissu. Et en le collant. Comme ceci. En fait, il faut le tirer et le coller. Tout simplement. Et enlever les bulles, si vous pouvez. Voilà. Et on va faire la même chose de ce côté-ci. Voilà. Comme ça. On appuie bien de partout. Comme ceci. Comme ceci. Comme ça. Maintenant, je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Je vais donc venir raccrocher mon tissu comme ça. Et on va faire la même chose de l'autre côté-là. On va coller de partout. Comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Donc là, on verra après. et voilà donc là j'ai plus qu'à estomper mes différents petits traits que je peux voir car je n'ai pas fait tout à l'heure avec mes doigts en fait tout simplement je m'embête pas je fais tout aux doigts j'ai une meilleure sensation avec un doigt avec mes doigts plutôt qu'avec avec autre chose donc j'appuie vraiment de partout vraiment j'estompe en fait différentes petites bulles qui peut avoir comme ceci donc voilà ça c'est l'extérieur de ma pochette et ça donc c'est à ce niveau là je vois que là ça dépasse légèrement donc en fait je vais couper ce qui dépasse tout simplement comme ceci pour cela attendez un petit bout qui dépasse je coupe et venir faire la même chose de ce côté ci car ici c'est pareil il ya un petit morceau qui dépasse c'est simple on le coupe pas s'endetter la vie ceci est terminé voilà tout simplement donc maison mes arrondis sont parfaits voilà comme ça je vais enlever le collant sur mon ciseau je vais être embêté il va falloir je nettoie la lame après hors caméra donc ma petite pochette se présentera donc comme ceci voilà donc là on a la base qui est donc fait voilà ça donne donc ceci donc maintenant nous allons en fait donc je me mets comme ça c'est pour que vous voyez comment je vais faire je vais prendre un feutre feutre noir basique j'ai oublié de vous le dire en début de vidéo voilà à pointe pourquoi une règle pardon j'ai oublié de vous dire aussi pour la règle et bien pourquoi il faut un feutre et une règle et bien c'est simple en fait avec ma règle je vais positionner ma règle ici comme ça vous êtes toujours dans le champ ouais c'est bon je vais prendre mon support comme ça donc je vais le tourner en fait et je vais le placer pour voir à quel endroit il faut que je le mette pour qu'il soit pour qu'il soit centré en fait voilà donc on compte 5 5 donc je vais le placer à peu près ici alors pourquoi le placer ici et bien en fait c'est simple j'avais une dimension de 15 cm après mes arrondis je les ai fait à main levée j'ai enlevé un centimètre ici et un centimètre ici donc du coup ce qui me reste une tranche de ici à là de 13 cm ceci mesure donc la longueur de cette partie là mesure à peu près on va dire 4 cm pas tout à fait mais presque donc là ça fait 4 cm de long si je divise 13 cm pour avoir mon centre en fait c'est simple de 5 à 10 j'ai une marge de de 5 cm voilà non attendez je me suis pas bien fait comprendre donc 5 2 3 4 5 pardon entre 5 et 8 j'ai mes 4 cm au niveau de mon de mes trous en fait des trous du de la fermeture donc je prends mon feutre je viens placer mon support à peu près entre 5 et 8 donc j'essaye de m'aligner en mets dans ma règle comme ça et en fait là je viens avec mon feutre faire une marque dans les deux trous du du fermoir donc j'enlève la règle le fermoir et donc là j'ai mes deux trous à l'endroit il faut que je perce pour pouvoir mettre les petites vis tout simplement donc pour ceci pour percer je mets sur ma droite je suis droitière à la base pour percer je prends une aiguille donc moi elle est tordue parce que la première pochette que j'ai fait je l'ai tordue mais bon après ça se retort il n'y a pas de pas bien droit droit mais bon c'est du bricolage voilà et bien c'est simple je vais venir prendre j'enlève j'ai une petite bougie en fait bon là aujourd'hui je l'ai pas allumé j'aime bien avoir une petite bougie quand je quand je scrape voilà j'ai allumé avec ça que j'ai trouvé chez action j'aime bien avoir une petite bougie un petit peu donc là je prends donc mon aiguille pardon je me suis écarté et en fait et ben je viens placer mon aiguille sur mon trou et donc je vais venir percer mon support donc là il faut forcer un petit peu par contre donc là j'ai percé et voyez à mon aiguille qui ressort voilà tout simplement voilà donc le trou le premier trou est percé je vais faire la même chose pour le deuxième voilà donc l'aiguille est ressortie c'est bon voilà mes deux premiers trous sont percés ensuite je viens donc placer mon support à l'endroit prévu et en fait je vais venir prendre deux petites vis le petit tour de vis de précision de mon âme et je vais venir en fait tout simplement visser dans les deux trous que je viens de faire donc je place mon mon système en bas parce que c'est le bas qui va travailler je place donc à l'endroit où je viens de faire les trous je place ma vis et je vis tout simplement je tourne mon chat est en train de me faire des bêtises voilà pour la première et je vais faire la même chose pour la deuxième je suis désolée il est bien pénible ce matin ce chat donc voilà ça m'a fait ceci donc ça c'est l'intérieur donc là c'est pas gênant je mettrai le papier pour camoufler les deux petites vis donc là ce que je peux faire je peux finir de serrer correctement voilà pareil pour ceci voilà donc ceci on est bon maintenant j'ai cette partie du dessous à placer donc ça vienne ici comme et ben c'est simple je vais venir fermer ma pochette donc j'ai essayé de l'ajuster au mieux voilà comme ça et en fait et bien je vais y mettre en face de mon support que je viens de faire comme ceci tout simplement par contre ça elle force celle ci alors attend elle force un peu donc elle force alors on va la placer elle force ça par rapport aux autres voilà comme ça donc je tiens appuyé je vais faire mon premier trou à mon premier point et mon deuxième point ici voilà mes deux points sont faits alors je vous montre voilà les deux points sont faits ici en fait comme ça mince je suis à l'envers comme ça voilà donc les points sont faits ici et là je viens faire la même chose je viens en fait percer l'endroit où je vais mettre les vis noudia fait que des sottises ce chat il sentit pas douce parce qu'il savait qu'il allait se faire engueuler pardon attendez j'ai fermé la porte voilà j'ai fermé la porte on sera plus tranquille pour pouvoir finir ce projet excusez moi vraiment alors donc je disais donc j'ai fait les deux trous enfin les deux les deux points pardon avec mon feutre donc maintenant je n'ai plus qu'à percer ces deux parties là donc voilà l'aiguille est sortie et je viens faire la même chose pour celle ci donc je vous cache pas que cette étape là faut forcer un petit peu parce qu'il faut vraiment passer de l'autre côté d'où l'importance d'avoir un outil pointu donc là il est sorti également voilà donc maintenant que j'ai fait ceci je viens poser à plat ma pochette je viens placer ceci ici mes deux vis et le tournevis et on n'a plus qu'à mettre les vis aux emplacements prévus tout simplement voilà pour la première et pour la deuxième ici ici alors attendez voilà comme ça voilà donc maintenant que j'ai fait ceci je n'ai plus qu'à finir de visser voilà tout simplement donc voilà l'extérieur devrait donc donner ceci d'accord voilà donc je retourne ma pochette et je n'ai plus qu'à venir la fermer comme ceci donc voilà la pochette est terminée pour l'extérieur alors après pour l'instant je savais pas trop si j'allais décorer le dessus de la pochette ou pas je mettrais peut-être une petite déco ou deux je vais voir en fonction de la personne à qui je vais l'offrir voilà donc là du coup ces deux pochettes partiront pour des échanges et puis voilà cette pochette là sera pour moi du coup j'aimais bien le style l'idée voilà pour ceci donc là l'extérieur de la pochette est terminée donc je reviendrai dans une troisième vidéo pour vous faire cette partie là avec un peu de tissu et du papier donc sur ce je vous dis à tout de suite pour la troisième partie de cette pochette voilà à tout de suite je vous fais plein de bisous à tout de suite c'est parti c'est parti c'est parti